salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh haba bifillah ma haba bikum maintenant en vidéo j'ai dit on va encha'Allah on va enchauffer l'alimentation symétrique à base d'un 2 régulateur LM312 et LM313 donc LM317 casatina alimentation positive donc tension positive LM337 qui donne une tension négative donc 3717 positif 3730 négatif donc on va encha'Allah on va encha'Allah on va encha'Allah à l'alimentation soit positif soit négatif ou à l'alimentation symétrique ça veut dire symétrique et à l'alimentation et à l'alimentation même valeur ala barakatuhillah à l'alimentation donc les deux régulateurs qui se baseront à l'alimentation de résistance négatif à l'alimentation comme on voit il est possible de évoire beaucoup de des solutions à l'alimentation m3 et à l'alimentation dans l'alimentation de résistance il est possible de à l'alimentation à l'alimentation à l'alimentation donc à base il y a l'équation 1,25 fois 1 plus r5 sur r4 ou la r2 sur r1 ou la première fois que le 24 est égal à r2 est égal à 5 et 4 à la fois il y a l'équation que nous avons utilisé plusieurs tensiones symétriques à base de lm317 et lm3307 nous allons essayer d'écrire le schéma depuis le départ jusqu'à la sortie la première chose est une alimentation alternative 230 V donc il y a une flèche qui est visible donc visible de courant et visible de tension très bien donc il y a un transformateur il y a la condition de transformateur qui est un point milieu donc il y a un point milieu qui est un point de vue l'extrémité de l'extrémité de l'extrémité de l'extrémité de l'extrémité de l'extrémité de 30 V et le deuxième, il y a un point de diode donc il y a un point de diode il y a un condensateur anti parasite nous avons donc une polarité qui est une colonie de céramique très bien nous avons les deux condensateurs de filtrage donc 360 volts donc pour filtrer la tension positive pour filtrer la tension negative très bien donc nous avons l'entrée comme vous pouvez voir V-in et c'est V-out et c'est l'adjust très bien donc 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 V-in nous nous avons la tension qui est là. C'est la tension qui est là et nous avons les deux résistances qui nous avons comme R1 ou R2 et R4 et R5 et en R4 et en R4 et en R4 et en R5 et en R4 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 par calcul de l'équation, très bien donc ces deux sont symétriques donc nous avons les mêmes valeurs soit positifs soit négatifs après nous avons un condensateur de filtrage qui est sorti, ce condensateur est pour éliminer les parasites nous allons voir un led avec la résistance de protection pour indiquer la sortie de tension donc nous avons la sortie, il ne peut pas dire donc nous avons le point milieu qui est 0V et nous avons le point lié lm317 qui est plus volt donc nous avons le point de vue de lm317 qui est plus volt et plus volt et plus volt donc nous allons voir l'assimilation du logiciel Isis protose par la parole de l'homme comme vous voyez dans ce sens, je ne l'ai pas récemment comme je vous disais, le condensateur anti-parasite c'est bon, comme vous voyez, nous avons une alimentation alternative nous avons une amplitude total, car il n'a pas de valeur efficace nous avons 50 Hz, la fréquence nous avons un transformateur abysseur, car il n'a pas de valeur le 15 V, le 230 V le 15 V nous avons un ton de diodes un transformateur point milieu, car il n'a pas de valeur le point milieu, et le diodes qui est utilisée plus et moins très bien donc nous avons lm317 et lm337 donc v-in et v-out lm317 très bien nous avons un condensateur de filtraje avant et après avant et après les deux résistances pour varier les tensions de sortie nous avons un voltmètre de sortie donc nous avons un V plus ou un V moins ou la référence par rapport de quoi de 0 V donc 0 V c'est le point milieu comme vous pouvez voir nous allons faire la simulation nous allons faire la simulation l'évolution nous allons faire l'évolution car il n'a pas l'évolution il n'a pas l'évolution il n'a pas l'évolution il n'a pas le point d'a pas le point vous avez la partie on va mettre l'517 qu'il y a l'alimentation symétrique à base de deux régulateurs LM317 positif et LM337 négatif nous voulons à la fin de la vidéo et à la fin de la vidéo